Ici on a le modèle moléculaire du butane, avec le carbone 1, ici le carbone 2, le carbone 3, et enfin le carbone 4. Donc je vais essayer de regarder dans l'axe de la liaison carbone de carbone 3, en faisant pivoter un peu ce modèle moléculaire, de manière à obtenir, on le voit ici, une conformation éclatée du butane. Donc si on fait pivoter le carbone 2 de devant, en laissant fixe le carbone 3 qui est derrière, on fait tourner ici de 60 degrés, et on obtient une conformation qui est éclipsée. Donc je vais tourner juste un petit peu plus, de manière à bien bien voir les liaisons qui sont derrière sur le carbone 3. De cette conformation éclipsée, on fait tourner encore de 60 degrés, on obtient une conformation éclatée. Je tourne à nouveau de 60 degrés, pour obtenir une conformation éclipsée, et si je fais pivoter tout le modèle pour voir combien les deux groupes méthyl sont proches l'un de l'autre, en faisant un petit peu pivoter les groupements méthyl, on peut voir que les hydrogènes peuvent se toucher. Les hydrogènes sont très très proches, on appelle ça l'encombrement stérique. Je reviens à la conformation éclipsée, et je fais tourner de 60 degrés, selon nos liaisons C2-C3, et je retrouve une conformation éclatée. On continue à tourner de 60 degrés, pour avoir une conformation éclipsée, et puis encore une dernière fois de 60 degrés, pour retourner à la conformation de départ. Cette courbe ici représente l'énergie potentielle de la molécule de butane, en fonction de la rotation autour de la liaison C2-C3, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Toutes les images que l'on a ici sont en fait des captures de la petite vidéo. On commence par cette conformation éclatée, qui était la première que l'on avait, qui a une certaine énergie potentielle, ici, et de cette conformation, par rotation de 60 degrés autour de la liaison C2-C3, on arrive à cette conformation ici, qui est éclipsée. Donc on voit que cette conformation a une énergie potentielle plus élevée. On voit que l'énergie potentielle a augmenté pour arriver à l'énergie de cette conformation ici. Donc cela nécessite de l'énergie pour passer de cette conformation éclatée à cette conformation éclipsée. Donc il faut forcer la molécule. Donc cette conformation ici est moins stable que cette conformation éclatée en bas. Donc on se rappelle bien, plus l'énergie potentielle ici est faible, plus la conformation est stable. Plus l'énergie potentielle ici est élevée, plus la conformation est instable. La différence d'énergie entre cette conformation ici éclatée et cette conformation ici éclipsée, elle est quantifiée, et elle vaut 16 kJ par mol, approximativement. Ensuite, à partir de cette conformation éclipsée, on va faire à nouveau pivoter de 60 degrés pour obtenir cette conformation éclatée. Et là, on remarque que cette conformation éclatée n'a pas le même niveau d'énergie que la conformation éclatée que l'on avait en premier. Il y a une petite différence ici d'énergie qui vaut à peu près 3,8 kJ par mol. Donc en fait, cette conformation éclatée, elle correspond à un minimum relatif d'énergie potentielle, donc c'est une conformation stable, mais elle est moins stable que la conformation éclatée que l'on avait au début. De cette conformation éclatée, je tourne de 60 degrés, j'arrive à cette conformation ici éclipsée. Donc on remarque à nouveau qu'il y a une différence entre l'énergie de cette conformation éclipsée ici à gauche, et cette nouvelle conformation éclipsée. Donc on voit que celle-ci même, elle a un niveau d'énergie qui est supérieur. Et si on regarde la différence d'énergie entre la conformation éclatée que l'on avait au départ et celle-ci, on a maintenant 19 kJ par mol. Donc la différence ici d'énergie est environ de 3 kJ par mol. Donc ici, on a une conformation qui a une énergie la plus élevée, donc c'est la moins stable. Elle est éclipsée, donc elle fait partie des conformations les moins stables, mais en plus, elle est plus élevée en énergie que celle-ci. Donc elle est encore moins stable que celle-ci. Ensuite, en continuant, on fait la période de 60 degrés, on va vers cette conformation ici éclatée, et on s'aperçoit que cette conformation a la même énergie que la précédente. Donc elle est parmi des conformations stables, mais elle est un petit peu moins stable que la première qui était la plus stable. On tourne encore de 60 degrés et on obtient cette conformation ici éclipsée, qui est un niveau d'énergie qui correspond au même que la première éclipsée que l'on avait vue à gauche. Donc on a deux conformations qui ont le même niveau d'énergie, on parle de niveaux d'énergie qui sont dégénérés. Et enfin, on passe par une rotation de 60 degrés, de cette conformation ici éclipsée, à la conformation éclatée que l'on avait au départ. Donc on retrouve bien le même niveau d'énergie. Donc maintenant on regarde en détail les conformations en projection de Nouman de la molécule de mutane, de manière à bien quantifier les différences d'énergie, et on va voir ici que non seulement la contrainte de torsion participe, mais aussi on va avoir quelque chose que l'on n'a pas encore vu dans les vidéos sur l'analyse conformationnelle du propane ou de l'éthane, qui est l'encombrement stérique. Donc cette conformation éclatée ici, c'est la première que l'on a rencontrée dans la vidéo. Et on va essayer de numéroter les carbones. Donc ici on a le carbone numéro 1, ici au centre de la projection de Nouman on a le carbone qui est le numéro 2, ensuite en projection de Nouman on sait que le carbone qui est le carbone numéro 3, c'est celui qui est représenté par un cercle, et enfin en bas on a le carbone numéro 4. Donc voilà pour nos 4 carbones. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va définir l'angle de torsion, ou l'angle dièdre, il va être défini par l'angle qui existe entre les deux liaisons, ici entre les carbones et CH3, dans la projection de Nouman. Et ici on voit que cet angle de torsion est de 180 degrés. Donc on voit que les CH3 ici, les deux groupements méthyl, ils sont complètement opposés. Donc on appelle cette conformation la conformation en anti. C'est la conformation où les deux CH3 sont les plus éloignés l'un de l'autre. Et elle correspond à un minimum d'énergie potentielle, parce que c'est là où les répulsions en fait électroniques, entre tous les électrons qui constituent ces liaisons, et les groupements ici méthyl, sont les plus faibles, parce que ces groupements sont justement les plus éloignés. Donc ici on a bien la conformation qui est la plus stable. On voit par rapport à toutes les autres conformations et projections de Nouman, que c'est celle-ci qui correspond au minimum d'énergie potentielle. Par rotation de 60 degrés, le long de la liaison carbone 2, carbone 3, en laissant le carbone de derrière fixe, et en faisant tourner le carbone de devant de 60 degrés, on a obtenu cette conformation ici, qui est une conformation ici éclipsée. Et on a bien dans cette conformation cette liaison qui éclipse celle-ci, donc cet hydrogène qui éclipse celui-ci. Et dans une vidéo précédente, on a vu que la contribution en énergie d'une paire d'hydrogène qui est éclipsée est de 4 kJ par mol. Donc aussi on a 4 kJ par mol. Ensuite, dans l'autre vidéo, on a vu que lorsqu'on avait un ensemble d'hydrogène ou CH3, que l'on retrouve aussi ici, qui forme une paire équipsée, et bien on a une contribution ici pour cette paire-là de 6 kJ par mol. Donc ici on a aussi une contribution de 6 kJ par mol. Donc c'est dans la vidéo sur l'analyse conformationnelle du propane que l'on a vu cette valeur ici de 6 kJ par mol. Donc ici, pour avoir la contrainte de torsion, et bien en fait il suffit d'ajouter ces trois quantités, donc 6 et 6, 12 et 4, 16, on retrouve bien les 16 kJ par mol qui correspondent à la différence d'énergie entre la conformation la plus stable en anti et cette première conformation ici éclipsée. Maintenant si on regarde l'autre conformation éclipsée, qui correspond cette fois-ci à un maximum d'énergie potentielle, au maximum absolu la conformation la moins stable. Alors, on va regarder quelles sont les contributions de chacune des paires éclipsées. Donc ici, on a deux hydrogènes éclipsés qui contribuent à 4 kJ par mol. Ici de même, on a 4 kJ par mol. Et ici, en fait, on a une paire de deux groupements méthyls qui sont éclipsés. Et comment trouver la contribution, en fait, à cette différence d'énergie liée uniquement à cette paire de groupements méthyls éclipsés ? Et bien on sait que l'énergie totale de tout ceci doit correspondre exactement à 19 kJ. Donc ici, on a déjà 4 et 4, on a 8 kJ. Donc par déduction, et bien ici, le fait d'avoir deux groupements isémétiques qui sont éclipsés vont nous donner une contribution qui est de 11 kJ par mol. Et alors en fait, ces 11 kJ par mol, ils sont dus à deux phénomènes. D'abord, on a la contrainte de torsion, la même contrainte de torsion qui contribue à 4 kJ par mol pour des paires d'hydrogène éclipsés. Mais comme on l'a vu dans la vidéo, ici, on a quelque chose qui est fort aussi, qui est l'encombrement stérique. Parce qu'on a vu que les hydrogènes, ici, de ces deux groupements méthyls pouvaient se toucher, pouvaient se heurter. Et ça, c'est pas spécifiquement de la contrainte de torsion, c'est plutôt de l'encombrement stérique. Donc on a deux contributions particulières sur ces 11 kJ par mol. La contrainte de torsion, qui est due au fait que ces liaisons ici sont éclipsées, et en plus l'encombrement stérique qui fait que ces hydrogènes, ici, des groupements méthyls, peuvent se retrouver très très proches les uns des autres, et donc se repoussent énormément. Donc ce qu'il faut bien se rappeler sur ces deux conformations éclipsées, et bien en fait, c'est que celle-ci va avoir une énergie plus élevée que l'autre, parce que cet encombrement stérique, dû à ces hydrogènes, ici, de ces groupements méthyls, et bien en fait, déstabilise d'autant plus la conformation éclipsée. Donc retenir que s'il y a un encombrement stérique, alors il y a une déstabilisation supplémentaire. Donc finalement, on regarde maintenant cette conformation ici, éclatée. Donc on a bien toutes les liaisons ici qui sont éclatées, et on s'aperçoit qu'on a deux groupements CH3 qui sont à côté, et qui sont tout de même assez proches. Donc ils sont à côté l'un de l'autre. Donc là aussi, on va avoir un petit encombrement stérique. On ne peut pas parler de contrainte de torsion, a priori ici, parce qu'on a une conformation qui est éclatée. Donc toutes les liaisons sont bien très éloignées les unes par rapport aux autres. Par contre ici, ce qui va expliquer cette différence d'énergie entre cette énergie la plus stable de la position en anti et cette énergie de cette conformation éclatée, eh bien ça va être la proximité ici des hydrogènes de ces groupements métiles qui vont déstabiliser un petit peu la conformation. Et c'est pour ça qu'on a une différence ici de 3,8 kJ par mol. Alors cette conformation éclatée, pour la distinguer de la conformation en anti, on l'appelle conformation gauche. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux conformations gauches. Soit on peut avoir le CH3 qui est de ce côté-ci, soit on peut avoir exactement le symétrique avec le CH3 de l'autre côté si on fait encore une fois tourner le carbone de devant de la liaison C2C3 en laissant le carbone de derrière fixe. Et dans un cas comme dans l'autre, l'angle de rillette ici vaut 60 degrés. Donc pour finir et pour conclure, bien retenir que pour les conformations du butin, c'est la conformation en anti qui est la plus stable dans les décalés. Dans la décalée gauche, on a une petite déstabilisation à cause de l'encombrement stérique et à la proximité des groupes CH3. Donc cette conformation décalée ou éclatée fait partie des plus stables, mais est un petit peu moins stable que la conformation en anti. Et de toute manière, ces deux conformations ici qui sont éclatées sont beaucoup plus stables que les deux conformations ici éclipsées. Et parmi les conformations éclipsées, il faudra bien retenir que celle-ci où les deux groupements CH3 s'éclipsent l'un par rapport à l'autre est la moins stable à cause de l'encombrement stérique dû à la proximité de ces hydrogènes portés par les groupements méthyl. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?